hello beautiful people bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle adjani c'est votre première fois ici n'oubliez pas de vous abonner de liker cette vidéo si elle vous plaît et pour les habituer les abonnés welcome back to the channel how are you comment ça va aujourd'hui c'est une vidéo pratique vidéo en voyage vidéo technique astuces donc pour tous ceux et c'est qui ont un passeport haïtien donc vous savez je suis d'origine haïtienne je suis haïtienne moi même natif natal donc vous le savez peut-être pas mais le passeport aïtien est considéré comme le passeport le plus faible de l'amérique latine qu'est ce que ça veut dire un passeport fait c'est dire qu'il ya très peu de pays qui acceptent les citoyens haïtiens sans visa sur leur territoire a contrario par exemple un passeport singapourien c'est le passeport le plus fort je crois je sais pas à vérifier peuvent entrer à peu près partout où ils veulent sans avoir besoin de faire une demande de visa au préalable donc je vais vous donner une liste de 15 pays où vous pouvez entrer soit sans visa ou bien juste en faisant une demande de visa en ligne sur internet sans passer par un consulat etc à nous le monde à nous les voyages c'est parti pour la liste des pays numéro 1 sur ma liste c'est la turquie donc la turquie vous pouvez entrer en turquie avec votre passeport haïtien vous allez recevoir un visa à l'arrivée qui va vous coûter une certaine somme 20 dollars je sais pas ou vous pouvez passer par internet en ligne vous faites une demande de visa en ligne et vous recevez un papier que vous imprimez que vous présentez une fois à l'arrivée donc le visa pour entrer en turquie est valable pendant 30 jours donc un mois turquie très jolie j'ai fait nescal là bas je pense que je vais y retourner pour bien visiter istanbul les autres parties izmir tout ça et la capadoce vous voyez que les mongols fiers et tout ça vraiment à voir le détroit du bosphore etc deuxième pays c'est israël la terre natale si vous êtes chrétien vous me comprenez jérusalem tout ça tel à vivre la fiesta pas besoin de visa nous pas besoin visa et on est privé là bas vous arrivez dans le pays et vous donnez votre passeport haïtien bim on te tamponne et tu peux rester dans le pays pendant trois mois 90 jours après plus vous devenez illégal où il faut faire une demande pour pouvoir prolonger votre séjour mais trois mois garantie sans paperasse sans besoin de passer en ligne sans consulat vous pouvez rentrer en israël troisième pays de ma liste l'arménie donc l'arménie qu'est ce que c'est que l'arménie c'est le pays où se trouve le mont hararat c'est tout ce que je peux vous dire c'est la montagne où la large de noé a atterri là à la fin de à la fin du déluge bon se trouve ça se trouve en l'arménie oxy ils ont une triste histoire parce qu'il ya eu un génocide du coup entre les turcs et les arméniens bon je parle pas les polémiques et c'est aussi le pays des kardashians dont tous les gens qui ont aidé des prénoms à consonance à la fin yaïan manoukiens grévorkiens grégorien les liens c'est généralement des arméniens donc un pays aussi à visiter numéro 4 l'egypte les pyramides le nil la mer morte la mer morte sans son israël vous pouvez rentrer en égypte vous aurez aussi un tampon un visa à l'arrivée pays numéro 5 le sénégal il faut trop j'ai visité dakar visa à l'arrivée valable trois mois donc on vient tous d'afrique on connaît notre histoire vraiment belle chose à voir là la croze l'île de gorée retour aux sources sur nos racines en tout cas moi je vous dis le sénégal c'est là dans ma liste pays numéro 6 le bénin a besoin de visa pas besoin de consulat pas besoin de passer par internet quoi que ce soit vous arrivez pour ça oui mais pour ça comme si c'est là quand même à tout avalé et puis on est que vous posez valise ou et puis autant pour nos billes on visa au guenbou trois mois c'est le moment d'aller visiter les cousins les tontons les cantines au bénin le pays numéro 7 c'est le kenya vous avez visa à l'arrivée vous pouvez aussi faire le visa en ma sœur y a été c'est super elle a fait le safari les girafes tout le tralala les plages elle a vu les massages et toutes les activités qu'il y a à faire au kenya elle a tout fait et c'était génial jusqu'à ce jour elle me parle encore de ses voyages au kenya elle a un passeport haïtien comme moi donc elle y a été donc je vous encourage à les visiter numéro 8 singapour dont ça c'est un pays que j'ai personnellement visité singapour oh my god c'est le feu et puis singapour pas besoin de visa donc pas besoin de faire de demande pas besoin d'aller en ligne rien du tout et vous êtes là pour 30 jours 30 jours de visa après singapour le numéro 9 la malaisie donc c'est collé 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 à la malaisie on peut prendre le métro qui nous emmène en malaisie à joe or baru besoin de visa non plus et vous avez 30 jours un mois en malaisie pour visiter kuala lumpur il ya les îles il ya un peu tout beaucoup diversité beaucoup de choses à voir donc la malaisie aussi pendant que vous êtes à singapour ou font t'y coûter en malaisie c'est pas cher les billets entre les dans cette zone là en asie vraiment je vous encourage à aller voir la malaisie pays numéro 10 taïwan pour moi je pensais bien rien à voir taïwan puis j'ai vu sur internet j'ai tapé taïwan et je vous il ya vraiment de belles choses à voir à taïwan donc pareil taïwan soit vous avez un visa à l'arrivée soit c'est le visa électronique que vous vous faites l'application en ligne numéro 11 la corée du sud pas la corée du nord la corée du sud pas besoin de visa aucune formalité promenade où on est monté avion un ou rivet corée du sud de vous vivez le bon tampon et puis ou bon pour 90 jours donc trois mois en corée du sud et numéro 12 une destination paradisiaque une destination de lune de miel les les maldives mes amis les maldives les bon je mettrais des photos pour que vous puissiez voir pendant qu'elles sont malités juste un visa vous rivez n'importe là et au bord au tampon pour 30 jours ou cas visiter pays à visiter maldives bon après mal dit c'est un peu particulier parce qu'il ya il ya une lille principale l'aéroport vous arrivez après c'est des petites îles comme ça et pour se déplacer il faut c'est un aéroglisseur jeu c'est un avion mais sauf que c'est pas des roues c'est des un truc que de l'eau je mettrais une photo voilà il faut s'organiser et numéro 13 hong kong hong kong aucune formalité pas besoin visa à l'arrivée tamponneux 14 jours pour visiter hong kong hong kong tout petit 14 jours largement suffisant donc pour pas qu'à la chine allez hong kong c'est tout près même barré mais mon bien ce pays numéro 14 land j'en reviens je mettrais un petit lien ici sur une de mes vidéos de l'âne franchement le lade le pays je m'y attendais pas à payer mon calotte franchement en surprise de l'inde c'est vraiment un pays à voir il ya une diversité monstrueuse incroyable dans ce pays dont je vous encourage à aller en âne donc la gay formalité quand même fait la demande en ligne sur le site de l'ambassade la de l'un tu remplis les informations qu'ils te demandent où est-ce que tu vas aller tu m'adresses de l'hôtel etc et ensuite sous 48 heures 72 heures donc deux à trois jours soit un email avec le résultat approuvé pas approuvé généralement ça prouver ya pas de raison sauf si vous êtes connus internationalement vous fait sous son bandit international et puis tu as juste à imprimer le papier et puis c'est bon you're good to go india is yours donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire en inde donc je vous encourage à aller visiter l'inde et puis dernier pays la bolivie vous avez aussi un visa à l'arrivée bon pour l'amérique du sud j'ai pas bien cherché parce que il me semble pas qu'il y ait beaucoup de pays qui acceptent pas ce pour haïtiens sans visa il me semblait qu'il y avait l'argentine mais au vu de mes dernières recherches là j'ai pas vu j'ai vu que si il fallait il fallait un visa pour les haïtiens donc je sais pas le chili je pense qu'ils avaient ouvert les frontières mais qu'ils ont après ils ont ajouté d'autres règles donc je sais pas trop donc du coup je m'arrête à la bolivie de récapituler pour vous les quinze pays de ma liste ok donc numéro un tuer qui numéro 2 israël numéro 3 arménie numéro 4 qui est égypte numéro 5 le sénégal numéro 6 bena et le numéro 7 nous avions le kenya en huitième position singapour numéro 9 la malaisie numéro 10 taïwan numéro 11 la corée du sud numéro 12 les maldives numéro 13 hong kong et numéro 14 nous avions l'inde et les numéro 15 la bolivie donc voilà pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu et cette vidéo va vous inspirer à voyager peu importe où vous êtes si vous êtes en haïti si vous êtes en angleterre aux états unis au canada et que vous avez un passeport haïtien la nationalité haïtienne ne vous sentez pas frustré ne vous empêchez pas il ya pas mal de pays dans le monde que vous pouvez visiter et la liste je crois qu'elle est en 2019 elle a 53 pays donc il ya 53 autres pays que vous pouvez visiter là il y a quelqu'un donc renseignez vous partez lâchez vous the world is your pair mon amour mon blanc pour ou bon j'ai dit tout côté ou à l'écouté pio mais télé pour ou lier donc voyager mes amis mais beautiful people et je vous dis